j'aimerais j'aimerais mesdames et messieurs vous saluer en ce 26 août 2024 vous qui avez fait le choix de nous suivre sur mimi collard officiel vous qui avez fait le choix de vous abonner sur mimi collard officiel c'est un réel plaisir de vous retrouver franchement en ce 26 août 2024 vous l'avez bien compris mesdames et messieurs on n'a pas quasiment pris les vacances on a tenté de s'accrocher face à l'actualité qui est quasiment grandissante en république du congo l'actualité politique qui nous oblige bien évidemment et que possible à prendre la parole et informer les congolais donc merci à vous qui nous suivez sur mimi collard officiel et puis merci à ceux qui sont vraiment abonnés sur mimi collard quant à ceux qui ne sont pas encore abonnés faites le parce que vous risquez de manquer plein de choses quoi mesdames et messieurs le plaisir il est réel il est réel pourquoi parce que j'aimerais revenir sur quelque chose un événement qui s'est déroulé en république du congo plus précisément à oyo à oyo que de quoi vais-je parler mesdames et messieurs je vais ici en venir ce test réunion la réunion la réunion qui a eu lieu en date du 22 août 2024 à la résidence privée la résidence privée la résidence privée pas le la sous préfecture d'oyo pas je ne sais pas la résidence mais la résidence privée de monsieur denis asunguesso où s'était réuni bien évidemment le comité de trésorerie ça vous rappelle quelque chose un courrier signé par monsieur anatole kolini makoso premier ministre premier ministre du congo c'est celui ci qui nous avait fait état bien évidemment à travers ce courrier qui devait avoir une réunion au sein même de la résidence privée de monsieur denis asunguesso à oyo lequel était président présent mesdames et messieurs à cette réunion il y avait monsieur denis asunguesso lui-même monsieur anatole kolini makoso jean-jacques bouillat monsieur on daille jean-richard bruno et et toi madame et boubakas lidovi gangatier ministre secrétaire général de la présence république pardon parce que je ne connais pas son nom mais je crois que ça doit être je crois que ça doit être florent tibas qui d'autre monsieur godot directeur directeur dg pardon dg l'éternel dg le tout puissant dg du trésor public monsieur raoul ominga le dg des impôts le dg des douanes le directeur général de la caisse congolaise d'amortissement et puis et puis et bien évidemment je connais pas son nom le conseiller économique et financier de monsieur denis asunguesso bon ça fait déjà plus de deux minutes qu'on cite c'est non là mesdames et messieurs on peut aller à l'essentiel l'essentiel c'est quoi mesdames et messieurs l'essentiel c'est de dire ceci c'est une débauche mesdames et messieurs une débauche des mots une débauche des postures et autres aspects inconnus par le peuple congolais qui venait là de mettre à nu bien évidemment le pouvoir sinon le système je vais pas dire dictatorial mais en tout cas le pouvoir de monsieur denis asunguesso la débauche des mots la débauche des postures elle est elle est aujourd'hui fracassante elle a été fracassante et j'ai envie de dire elle a été à la hauteur même des ambitions des ambitions fournies des ambitions exuber des ambitions que le pouvoir de brazzaville a tenté bien évidemment à travers cette réunion voulu mettre à la disposition des congolais cette ébauche mesdames et messieurs déclenche une forme de haine et un mépris et un mépris et de mépris et du mépris en milieu du bas peuple oui le bas peuple a simplement constaté que il y avait là une connotation tribale tribale il y avait là une connotation assez exceptionnelle puisque pour la plupart de ceux qui étaient autour de monsieur denis asunguesso sont bien évidemment je veux pas dire ici les membres de la tribu classe mafim bagui a beaucoup théorisé là dessus le président pascal souba avait théorisé dessus mais bon enfin je vais juste m'arrêter par là une réunion qui a accouché mesdames et messieurs et c'est là la surprise d'une petite souris une petite souris les congolais mesdames et messieurs attendaient des mesures économiques fortes et financières fortes et crédibles mais malheureusement ceci n'a pas eu lieu c'est finalement le peuple congolais qui a été abandonné à travers cette réunion on peut le dire c'est le peuple congolais qui a été abandonné il a été abandonné comme un ennemi mesdames et messieurs bon le peuple congolais aujourd'hui constitue l'ennemi premier de monsieur denis asunguesso puisqu'on a vu à travers cette réunion monsieur denis asunguesso qui réunit les comités de trésorerie donc on va dire le cercueil financier du congo le cercueil le corps même de ce qui fait vivre la république en termes d'argent mais malheureusement ça a été une réunion qui n'a pas bien évidemment permis que le peuple soit au coeur que des mesures fortes économiques soient prises mesdames et messieurs de mesures fortes et crédibles soient prises bien évidemment c'est l'organisation d'un abandon total d'un abandon définitif du peuple congolais qui a été bien évidemment au coeur au menu de cette réunion bon le peuple congolais est aujourd'hui l'ennemi premier du pouvoir de brazzaville le pire le pire mesdames et messieurs c'est l'absence l'absence d'une communication de la part du gouvernement au lendemain de cette réunion lorsque on découvre sur la toile lorsque on n'a pas dit que c'est monsieur colonel makoso qui a fait fuiter mais lorsque je suppose que ceux qui veulent justement le départ voir le départ de monsieur Denis Sassou Nguesso ont fait fuiter ce courrier on a tous été estomaqués et on s'attendait à ce que à la fin de cette réunion qu'il y ait une communication digne de ce nom qu'il y ait une communication exacte que les congolais découvrent enfin le pourquoi monsieur Denis Sassou Nguesso avait osé s'aventurer dans ce sens là mais malheureusement les gouvernements ont préféré, beauté ont touché, ont préféré basculer dans le silence l'absence mesdames et messieurs de parole est pire que les vociférations monsieur Denis Sassou Nguesso a préféré simplement se taire monsieur Denis Sassou Nguesso et ceux qui l'entouraient ont simplement préféré basculer dans le silence inuit faisant fi à toutes les vociférations allant à la gloire de monsieur Denis Sassou Nguesso faisant fi à toutes les vociférations allant au culte même de monsieur Denis Sassou Nguesso monsieur Denis Sassou Nguesso, on peut le dire, on manque de fluide d'autorité monsieur Denis Sassou Nguesso, on manque de fluide d'autorité pourquoi je le dis ? mais parce qu'au cours même de cette réunion, nous avons eu vent il a été incapable d'ordonner le rapatriement mesdames et messieurs des fonds souverains égarés dans les paradis fiscaux donc pas d'autorité, pas d'autorité c'est un Denis Sassou Nguesso profondément à la traîne c'est ce que nous avons constaté c'est ce que nous avons appris puisque nous avons appelé ceux qui ont été à Oyo et ils ont fait la gentillesse de nous reprendre le chef de l'état est profondément empêtré empêtré, les mots en un sens j'ai l'habitude de le dire, vous l'avez compris empêtré dans un lot d'échecs patent et vulgaire c'est à dire que c'est des lots d'échecs patent et vulgaire que gère aujourd'hui le président de la République les jeux du pouvoir les jeux du pouvoir semblent aujourd'hui complexes et lointains pour le chef de l'état les conséquences mesdames et messieurs ce sont là simplement les conséquences de la malgétion de la malgouvernance du pouvoir de monsieur Denis Sassou Nguesso oui les conséquences de la malgétion la malgouvernance sont aujourd'hui visibles les impacts sont là et on voit très bien que monsieur Denis Sassou Nguesso peine aujourd'hui à convaincre monsieur Denis Sassou Nguesso peine aujourd'hui peine aujourd'hui à prouver à prouver de quoi il est capable lui qui dans une de mes vidéos je l'ai dit est pourtant un grand manœuvrier qui sait manœuvrer lui qui sait pour son pouvoir lui qui sait pour sa gloire lui qui sait pour son culte personnel organiser manœuvrer les choses mais là on voit simplement que en réussissant à ramener un certain nombre de visages pour ne pas dire le cercueil le cercueil financier le cercueil du pognon à Oyo dans sa maison on voit simplement que monsieur Denis Sassou Nguesso a été incapable d'ouvrir ce cercueil pour voir la dépouille la dépouille de ce cercueil mesdames et messieurs la dépouille la dépouille qui repose dans ce cercueil et on constate quoi ? on constate simplement l'effondrement du Sassouiste l'effondrement du Sassouiste l'effondrement du Sassouiste a été simplement rendu public lors de cette réunion du comité de trésorerie pourquoi je dis ça ? puisque les détenteurs mesdames et messieurs les détenteurs de ces capitaux volés en République du Congo de ces capitaux saccagés de ces capitaux encaparés oui ils se sont encaparés de ces capitaux-là mais les responsables de ces opérations de haute voltige de haut voltige pardon ont été simplement incapables ont été simplement incapables de reprendre aux injonctions voilà ils ont été incapables de reprendre aux injonctions de monsieur Denis Sassou Nguesso ils ont trouvé des formules bourriques c'est vraiment triste ils ont trouvé des formules insignifiantes ils ont trouvé mesdames et messieurs les moyens pour faire tuer les temps le moyen pour mener Sassou Nguesso en briques ce qui fait que à la sortie de là il ne s'est rien passé on m'a simplement dit mesdames et messieurs que lors de cette réunion d'autres ont osé parler en bouché en disant en disant quoi ? ils ont dit mesdames et messieurs je veux oser interpréter finalement vous voyez c'est donc là des phrases que certains voleurs de la république des phrases que ceux qui avaient pillé ceux qui avaient mis le trésor public à sec ont simplement décidé de balancer comme ça comme des gadgets comme des jouets à monsieur Denis Sassou Nguesso et monsieur Denis Sassou Nguesso comme je le disais tout de suite constatant simplement son efficacité à rebondir constatant simplement son efficacité à sanctionner qu'est-ce qu'il a fait ? il a encaissé il a encaissé les coûts bon c'est une tristesse c'est une tristesse quand on nous fera présent monsieur le président le public monsieur le président comment ? quand on nous fera présent Sassou Nguesso dépassé par les attitudes insignifiantes de ceux à qui il avait fait confiance dépassé par les attitudes de ceux qui ont ouvert des comptes privés des comptes bien garnis au nom des emprunts non mais plutôt au nom de monsieur Denis Sassou Nguesso et cet argent aujourd'hui est quasiment dans l'impossibilité de revenir jouer un rôle en République Congo si le comité de trésorerie n'a accouché que d'une petite souris mesdames et messieurs certaines figures proches proches du pouvoir sont déjà à la manœuvre pour monter au créneau afin mesdames et messieurs de se positionner pour extorquer extorquer pour en lingala comment dire on a qu'ouillé ça on a qu'ouillé le fond qui serait resté dans les poches extorquées ces quelques billets qui seraient simplement restés dans les poches si possible dans le tir-lire de monsieur Denis Sassou Nguesso ils sont montés au créneau pour obliger monsieur Denis Sassou Nguesso à casser monsieur Denis Sassou Nguesso à fracasser son tir-lire afin de distribuer le peu d'argent qu'il le reste c'est le cas mesdames et messieurs de mon aîné Massengo Chassé maître Massengo Chassé docteur Androa Androa je crois de Noir de l'homme quelque chose comme ça bon vous avez tous vu depuis un certain temps il est monté au créneau il dit des choses il n'a pas hésité vraiment à fracasser Denis Sassou Nguesso pourquoi je le dis parce que celui-ci a simplement trouvé un pigeon un pigeon qu'il est en train de déplumer avec succès déplumer avec succès en la personne de monsieur Laurent Sokoko vous allez me dire mais Nicolas qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu vas chercher ceux qui sont en train de faire semble-t-il du bon boulot oui on peut le dire Laurent Sokoko nous a fait la révélation comme quoi Christelle Denis Sassou Nguesso était partie voir le président de Santos bon bref ça remonte à longtemps et ainsi de suite Laurent Sokoko est en train de nous faire comprendre que bon finalement monsieur Denis Christelle ou le pouvoir de Brazzaville vend le plein bon plein d'informations qui passent à travers Laurent Sokoko sur la chaîne de notre maître Massengo Chassé quelle est la vérité dans tout ça mesdames et messieurs la vérité dans tout ça comme je vous ai dit consiste à comprendre deux choses la première deux choses Laurent Sokoko sait-il qui est réellement Massengo Chassé si Laurent Sokoko sait qui est réellement Massengo Chassé alors là monsieur Laurent Sokoko devrait avoir pitié des Congolais monsieur Laurent Sokoko devrait bien évidemment avant de venir rabrouer ceux qui bien évidemment veulent tuer les Congolais ceux qui veulent prendre le Congo en otage ceux qui veulent bien évidemment garder les Congolais comme des esclaves monsieur Laurent Sokoko devrait d'abord exiger à maître Massengo Chassé de lui confier ce qu'il a fait en République du Congo quelles ont été les opérations kamikazes menées par maître Massengo Chassé Laurent Sokoko sait-il qui est réellement maître Massengo Chassé Massengo Chassé il est accusé d'avoir assassiné mesdames et messieurs les Machuani s'empissa à Bakongo c'est pas moi qui le dis maître Tony Moudilou maître Tony Moudilou informé là-dessus je peux le moment venu si maître Massengo Chassé s'oppose à cela je peux bien évidemment organiser une émission à trois où nous serons sur le plateau maître Massengo Chassé maître Tony Moudilou et moi-même et Micolard je vais animer l'émission et en ce moment-là les Congolais en seront plus sur maître Massengo Chassé maître Massengo Chassé est celui qui avait mesdames et messieurs reçu je vais ici le dire réussi mesdames et messieurs les armes et l'argent et avait encore une fois de plus réussi à convaincre convaincre monsieur Gozardo qui est monsieur Gozardo ? monsieur Gozardo on est autre que le petit frère de monsieur du révérend passant pour faire quoi ? il avait convaincu celui-ci pour mener simplement une guerre en 2016 mesdames et messieurs ce que maître Massengo Chassé n'a pas osé dire à monsieur Laurent Sokoko ce que maître Massengo Chassé cache depuis depuis bientôt quoi ? une décennie ? dans deux ans ça fera quoi ? une décennie ? attendons de voir mesdames et messieurs attendons de voir quand l'argent va arriver parce que c'est ça la sortie de maître Massengo Chassé toute cette gesticulation tout ce qu'il est en train de faire c'est basé sur des raisons mercantiles maître Massengo Chassé c'est celui qui rêve d'avoir toujours l'argent en permanence je ne veux pas ici revenir sur l'épisode où ils sont allés je ne sais pas au Togo je ne veux pas revenir là-dessus mais je veux juste dire quand l'argent fait défaut à maître Massengo Chassé tous les scénarios mesdames et messieurs sombres sont à ses yeux salivateurs et clairs bon vous avez compris lorsque vous avez des scénarios sales des scénarios sales et sombres celui-ci se dit là je peux exister là je peux mener une opération pour bien évidemment arrondir mais faire les mois si les Congolais sont dans une zone de sous-tension maître Massengo Chassé n'a qu'une étape à franchir tord bien évidemment la main de messieurs Denis Sassougueso pour avoir pour avoir des liquidités une créature c'est dire simplement que maître Massengo Chassé est une créature digne d'un pire cauchemar qui sévit et qui sévit au sein de la diaspora refusant simplement d'assumer son récent passé en reprobic du Congo mesdames et messieurs je ne veux pas ici m'attarder sur la réunion de la réunion qui a eu la réunion du comité du comité de trésorerie qui a eu lieu en date du 22 du 22 août 2024 je ne veux pas ici m'attarder sur le cas de maître Massengo Chassé vous avez simplement compris que ce qu'il est en train de faire avec Laurent Sokoko certes c'est vrai on découvre des choses on apprend mais maître Massengo Chassé ferait mieux de commencer d'abord parce que si on veut accuser les autres je suis content que ça se passe comme ça mais maître Massengo Chassé commencerait d'abord à mon avis d'expliquer à monsieur Laurent Sokoko monsieur Laurent Sokoko ce qu'il a fait quant à la personnalité de monsieur Laurent Sokoko je ne veux pas ici m'attarder parce qu'il suffit que j'appelle Boké Chouayambo il suffit que je remette que je mette pardon à votre disposition toutes les vidéos de ce qui s'est passé entre Sokoko et Boké Chouayambo en ce moment là vous allez comprendre ce qui se passe mesdames et messieurs et enfin pour vraiment clore ce direct j'ai envie de dire le général Serge Oboa a signé une note a signé un papier pas un décret a signé un papier qui annonce la création la création d'une comment on appelle ça d'une équipe d'un bataillon je crois spécial enfin le terme exact je n'ai plus parce que la note je n'ai pas avec moi mais en tout cas moi j'invite j'invite ici les grands militaires que nous avons au sein de la note diaspora à venir nous expliquer ce qui se passe exactement j'invite ici mesdames et messieurs le général Maou par exemple mon général j'ai lu ce papier je ne l'ai pas compris vous qui êtes général d'armée vous qui pouvez éclairer les congolais s'il vous plaît prenez la parole expliquez-nous c'est comme ça que les congolais vont peut-être adhérer correctement à ce combat que nous sommes en train de mener sur la place de Paris expliquez-nous exactement que veut le général Oboa il y a encore qui je voulais interpeller mon colonel Simon Moussouda Simon Moussouda un colonel calme réfléchi ainsi de suite nous avons besoin de vous entendre sur cette note signée par le général Serge Oboa que veut le général Serge Oboa et d'autres officiers supérieurs qui sont sur la place de Paris aidez-nous rendez-nous service on ne va pas se contenter des diatribes de M. Guimafima on ne va pas se contenter des vociférations des analyses de M. Guimafima s'il vous plaît aidez-nous à comprendre ce que le général Serge Oboa venait de mettre sur le pied va-t-il organiser un coup d'état va-t-il prendre le pouvoir au plus du Kogo va-t-il se comporter comme Olingui ou bien celui qui s'est passé en Guinée lorsque le président Alpha Kondé a été viré le général Serge Oboa est-il sur cette lancée-là ou est-il simplement dans une manipulation ou est-il simplement dans un secret caché seuls vous les militaires seuls vous le général Mbaw seuls vous le colonel Simon Moussouda seuls vous d'autres officiers que je ne vais pas peut-être citer ici parce que bon vous êtes nombreux ici sur la place de Paris en Europe à l'étranger qui avez eu vent avez eu possession en possession de cette note et donc aidez-nous expliquez-nous le fonctionnement des forces armées conglaises est-ce que le général Serge Oboa qui est le directeur le directeur pardon de la direction de la sécurité présidentielle la direction générale de la sécurité présidentielle quelque chose comme ça a-t-il le droit oui ou non de créer une telle structure une structure qui regorgerait bien évidemment les unités enfin une unité de force spéciale quoi expliquez-nous parce qu'on a besoin de comprendre vous l'avez bien compris mesdames et messieurs sur le micro officiel la rentrée s'annonce radieux la rentrée scolaire pas scolaire la rentrée politique s'annonce bien évidemment exceptionnelle pourquoi parce que nous irons pas dans les baffons pas dans les égouts mais on va simplement remuer le tapis on va soulever le tapis et vous allez en apprendre beaucoup merci à vous qui m'avez suivi merci de réserver un accueil chaleureux à cette vidéo et puis bien évidemment abonnez-vous partagez cette vidéo faites-en une large diffusion pour que celle-ci puisse bien évidemment atteindre toucher le maximum de nos compatriotes sur ce je vous dis bon lundi chez vous à très bientôt au revoir merci 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 monsieur merci 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 Merci.